Retour au port de Saint-Quay-Portrieux pour quelques-uns des 180 bateaux qui participent à la pêche à la coquille. Et si ce matin la pêche a été plutôt bonne, elle n'a pas forcément été de tout repos. Ça a été dur, il y a du courant. Faut attendre qu'il y ait moins de courant, ça sera mieux. Depuis lundi et jusqu'à la fin du mois, la pêche est ouverte dans trois zones, dont une zone au large. Deux jours par semaine, les pêcheurs peuvent ramener entre 800 kg et une tonne de coquilles Saint-Jacques par bateau. Un quota en baisse, car d'année en année, les ressources raréfient. Plus ça va, plus la saison se finit tôt, donc on a un manque à gagner. C'est chiffré ou pas encore le manque à gagner ? Non, pas encore, mais ça fait bien un mois de moins, donc ça doit faire dans les 8 ou 9 000 euros facilement. Les pêcheurs vendent le kilo de coquilles Saint-Jacques, 2 euros brut. Il y a 3-4 ans, on pêchait tous gisements confondus, entre 5 et 6 000 tonnes. Et l'an passé, tous gisements confondus, on a pêché 4 500. La seule satisfaction qu'on a au jour d'aujourd'hui, c'est que cette année, la ponte est bonne. Par rapport aux dernières années, on a une ponte qui est bonne. En Côte d'Armor, la pêche de la coquille Saint-Jacques induit 665 emplois. L'an dernier, elle a généré près de 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. On n'a pas encore terminée, mais finalement elle est bonne. Merci.